Et cet acte, je joue aujourd'hui, qui va payer ses dettes ? On nous parle sans arrêt du fond d'air dans la Grèce et au Portugal, mais savez-vous que les Grecs et les Portugais, eux-mêmes, ne voyaient rien de cet argent ? Tout cet argent fait un petit tour autour de l'agropole ou du Tâche et va directement sur les comptes des banques étrangères. 97% de l'argent, tout soi-disant donné à la Grèce, le tourne immédiatement aux grandes banques étrangères. Le Grecs moyen et le Portugais moyen n'est pas plus responsable de la crise que vous et que moi. Quoi qu'on dise la propagande ? Car quel est le problème en Europe ? Il y a la crise de la dette d'un côté, mais il y a aussi la politique allemande de l'autre côté. Comment l'Allemagne est devenue si forte ? D'abord, en approvissant sa propre population. Il y a plus de 1,3 million de travailleurs qui sont pauvres en Allemagne. 1,3 million de « working poor » en Allemagne. Les bas salaires et donc aussi des produits meilleurs marchés à l'exportation. Mais l'Allemagne est devenue aussi forte en plongeant les pays d'une chute de l'Europe dans les dettes. Les banques allemandes ont accordé massivement des crédits au Portugal et à la Grèce pour que 7-8 pays puissent acheter des produits allemands. Et aujourd'hui, ces mêmes banques exigent des taux d'intérêt scandaleux à ces pays. Et en plus, ils exigent que tout ce qui est public soit privatisé. Ils sont en train de piller la Grèce, de piller le Portugal, camarades. Ces pays servent comme bande essai pour le reste de l'Europe. Et nous, on a le devoir de soutenir la résistance en Grèce et en Portugal. On a le allowé de soutenir la résistance en Grèce, de trèsviaire et de soutenir le peuple. La résistance en Grèce, de Saint-Garineau. Ma résistance en Grèce, de sa position de Grèce et de Flore. La résistance en Grèce, de chers et de l'Europe, de l'Union d'Islande, de Saint-Garineau. Et nous vignons contre le pouvoir. La résistance en Grèce et de la Grèce de Pe về. La résistance en Grèce de Peau-Ylan. Nous sommes tous des Grecs, nous sommes tous des Portugais. Ceux qui ont causé la crise ne sont pas seulement partis avec tous les bénéfices. En plus ils ont reçu carte blanche, carte blanche pour les banques, carte blanche pour les marchés, carte blanche pour Business Europe, la Fédération Patronale Européenne. En plus je vais en schrijvers citeren, iemand die nog moedend durft te zijn. Tussen de police lager, en hij zegt het volgende. Het zou kunnen dat we nog in een land leven, geregeerd door het fijne spel van democratie. Ik geloof het graag, als mijn glas roe is en de zon schijnt. Maar mijn geloof raakt op. Wij leven in een roversvol. En de rovers, dat ben jij niet, en dat ben ik niet. Jacques-Use beste vrienden, de banken, de grote aandeelhouders en de miljonairs. Zij zijn verantwoordelijk voor de crisis en niet de gewone Waal, niet de gewone Brusselaar en niet de gewone Vlaagie.